Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler des séries que j'ai aimées et qui ont été arrêtées Vous voyez la frustration de cette vidéo ou pas ? Ça va être... Alors, petit disclaimer, je ne suis pas là pour accuser les maisons d'édition car, comme on le sait, les maisons d'édition restent avant tout une entreprise Donc, si un livre ne marche pas, évidemment, ils ne vont pas payer pour continuer à le produire Mais, parfois, il y a des décisions qui sont un peu... Comment dire ? Disons que quand tu as publié quasiment tous les tomes de la saga et que tu t'arrêtes au dernier tome et qu'il te manque juste le dernier C'est un brin énervant et frustrant Mais, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une maison d'édition arrête un livre Parfois même, ils peuvent finir par reprendre une saga Ce qui est arrivé avec un livre que je vais vous présenter ensuite Mais... Allez, c'est parti pour la vidéo de la frustration Ah oui, si tu peux te lâcher ton like, ton commentaire, ton partage Ce serait... Ce serait génial Pour la première saga que je vais vous présenter Il s'agit d'une saga Que j'ai commencé toute jeune Je devais avoir... J'avais 16-17 ans Oui, oui, c'était jeune C'était il y a longtemps pour moi, d'accord ? Et c'était une amie qui me l'avait recommandée Et c'est vrai que je ne... Je crois que je ne l'ai vu passer nulle part sur les réseaux de ça Bon, à l'époque, il n'y avait pas trop les réseaux Mais, voilà, c'est une saga qui n'est pas très connue Il me semble qu'il y avait 6 tomes Qui devaient paraître Enfin, 6 tomes qui existent en tout cas en VO Et il n'y a que la moitié qui a été traduit en français Il s'agit de... Il s'agit de la saga Vampirate De Justine Somper Qui a été parue à l'époque aux éditions Dans la collection Yo-Kai de Hachette Hachette, je vous en veux Voilà, il y a... Il y a 3 tomes Il y a Vampirate, les démons de l'océan La marée de la peur Et le capitaine de sang Comme vous l'aurez compris Vampirate est une histoire De pirates et de vampires Ouh ! Quelle originalité ! Par contre là Ouh ! Le soleil J'ai pas l'habitude On va excuser un peu les différences de l'hymneusité C'est le soleil qui joue à cache-cache aujourd'hui De mémoire Vampirate, ça parle d'un frère et d'une sœur Qui sont des faux jumeaux Et qui vont être séparés lors d'une tempête L'une va finir sur un bateau Avec les vampirates Il me semble Et le deuxième Elle s'appelle Grace Et le deuxième Connor Va finir sur un bateau pirate Et ça se passe en 2505 Donc c'est une sorte de dystopie Parce que le niveau des océans a monté Et du coup une nouvelle ère de piraterie a commencé Ça remonte à loin pour moi Le premier livre est sorti quand ? Je vais me faire peur En 2007 S'il y en a qui me disent que vous n'étiez pas né Je vais vous en vouloir Voilà, ça va être de 2007 Donc je n'ai pas beaucoup de souvenirs Je sais juste que Je sais juste que si j'avais Les trois premiers tomes C'est que la série m'avait beaucoup plu Il y avait beaucoup d'aventures Un peu Pas d'horreur Mais Vous voyez Tout ce qu'il faut Moi un petit peu peur Avec les pirates Les vampires C'était J'ai un assez bon souvenir C'était une saga C'est cool Et en plus A la fin Il y avait Des images Un peu 3D Il y avait des images A la fin Pour montrer les personnages On dirait On dirait des personnages De jeux vidéo Vous voyez Les vieux jeux vidéo Donc oui J'ai peu d'espoir De le revoir un jour Ah oui Je précise Ne venez pas me dire Mais Charlotte Tu n'as qu'à lire en VO Mon niveau d'anglais Vous voyez le niveau d'anglais Des primaires Pareil J'ai un niveau d'anglais De primaires Je ne comprends quasiment Rien d'anglais Donc commencez pas A me dire Oui mais si tu veux vraiment Savoir la suite Il faut lire en VO Non c'est bon J'ai déjà assez de livres A lire en VF J'ai pas assez de courage Pour reprendre l'anglais Ni assez de temps Donc L'anglais c'est non C'est pas me dire T'as qu'à lire en VO Non non c'est non Je sais Ceux qui disent en VO Vraiment Vous avez une chance Mais fou Je vous envie Mais ce n'est pas le cas ici Donc commencez pas L'anglais c'est très difficile Pour moi ça a toujours été super dur Je Même à l'oral Je ne comprends pas l'anglais Tu mets des sous-titres Ça peut aller Enfin ça peut aller Et des mots que je connais Mais Non c'est Non On oublie La seconde saga que je vais vous présenter Il s'agit d'une bresse sous la cendre De Saba Tahir Alors je n'ai que le premier tome Mais Il me semble qu'il y a Le 2 et le 3 Qui existe aussi en VF Et Il fait partie Des fameux Où il y a juste le dernier tome Qui n'a pas été traduit Un délice Un délice Dans mes souvenirs Ça parle d'un Ennemis to Lovers Il me semble La Alors c'est de la fantaisie Comme d'habitude Ah oui Il y a Genre Lire et écrire C'est interdit Tout simplement C'est les soldats Qui ont La Qui est l'imprimeur Je vais me dire Je ne vois pas Ce qu'il y a Enfin Qu'est-ce qui empêche Les soldats De savoir lire Non Bref C'est pas ça On va pas remettre ça Ah oui C'est ça Avant c'était partager Entre les érudits Et les martiaux Et c'est les martiaux Qui ont pris le dessus Voilà Et on va suivre Laïa qui est une esclave Et Elias qui est un soldat Et qui vont Essayer de D'annumer tout ça De mémoire Elias c'est aussi Le fils D'une D'une Commodante Enfin D'une D'une antagoniste Il me semble Qu'il y a une Une association Qui a essayé D'avoir les droits Pour traduire Le dernier tome Je vous remettrai Le lien En barre d'infos C'était sur Instagram Ils avaient aussi Traduit Le dernier tome De Caraval De Stéphanie Céline Garder Je sais plus son nom Pardon Je l'avais vu passer Je l'avais pas encore lu Caraval Mais je sais qu'il a été Qui est Une association Qui a récupéré les droits Et qui a traduit le dernier tome Je vous remettrai tout En barre d'infos Si j'en trouve Qui sait Mais Il me semble Qu'il devait faire Pareil pour celui-ci Mais j'ai pas J'ai pas eu De nouvelles J'ai rien vu Passé pour le moment Pour la troisième saga Alors là on a de la chance Il s'agit juste d'un tome Un tome très populaire en plus Enfin c'est une saga super populaire Et je ne sais pas ce qu'il y a eu Il n'y a jamais eu le tome 2 et le tome 3 Il me semble que la question a été posée aux éditeurs Et Je crois qu'ils ont répondu que c'est l'autrice qui ne voulait pas Enfin ils ont dû faire n'importe quoi Enfin je ne sais pas Il s'agit La guerre du pavot De F.F.Kong Chez Actes Sud Qui est toujours dans ma palle du coup Parce que Apparemment il est génial Mais Est-ce que j'ai vraiment envie de lire un livre Ou je vais être frustrée de ne pas avoir la suite Je ne sais pas Alors Celui-ci Je ne vais pas vous lire le résumé Il me semble que c'est de la fantasy assez mature C'est pas de la C'est pas du long adulte Là les autres Oui c'est de la fantasy jeunesse Et de long adulte Celui-là je ne suis pas Je ne suis pas trop sûre de moi Je ne vais pas lire Parce que je n'ai pas envie de me frustrer Et de me re-spoiler Je vous laisserai du coup le résumé En barre d'infos Mais en tout cas celui-là Alors déjà je sais qu'ils ont fait n'importe quoi Sur la couverture Mais J'espère que Quelqu'un va récupérer les droits de cette histoire Parce que tout le monde n'en dit que du bien Tout le monde dit que c'est superbe Donc il attend Patiemment Dans la palle On va arriver Au saga où je suis très 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 frustrée Parce que ce sont des sagas Que j'ai Adoré Mais Mais vraiment J'aimais lire ces livres Pour le premier Livre est sorti en 2013 Ou 2014 Il s'agit de la saga Du faux prince De Jennifer A. Nielsen Paru aux éditions Bayard Alors On est bien d'accord Les couvertures Les couvertures ne donnent pas envie Je vous En comparaison Ah oui je vous expliquerai Ensuite pourquoi je l'ai La version anglaise Voilà En comparaison C'est la version anglaise Du troisième sonne Bah je sais je préfère ça Mais C'est question C'est pas grave Donc le faux prince J'avais tellement aimé Je me souviens avoir vu ce livre J'en avais pas entendu parler Il est juste vu Le faux prince Enfin je l'ai vu Dans une librairie J'ai lu le résumé Et j'ai adoré Il me semble Dans cette saga La famille royale A été assassinée Et des sortes de Pas mercenaires Mais Ah oui un membre de la cour C'était un membre de la cour Formant un plan Parce qu'il existe un Le plus jeune prince Qui a disparu il y a plusieurs années Dans un naufrage Et Le mec En gros Il veut Prendre plusieurs garçons Et en fait Choisir parmi eux Qui va être le futur prince Et faire croire que c'est le futur prince Parce que lui Il a des informations Sur le prince Donc on peut faire C'est un peu Anastasia Vous voyez Dimitri Qui va prendre Anastasia Pour Pour faire croire Que c'est elle Mais c'est vraiment elle Bref C'est un peu l'Anastasia Et Dans ces garçons Il y a Sage Sage Ce Ce Comment Ce personnage Alors il me semble que c'est la première personne Oui c'est la première personne Ce personnage M'a fait tourner en bourrique Mais alors lui Vous voyez Imaginez Les garçons Dans votre Un garçon dans votre classe Qui Fait toujours le malin Qui A toujours des blagues à faire Mais qui est aussi super intelligent C'est Sage C'est exactement Sage Donc on va le suivre En train de Faire son entraînement Pour devenir prince Enfin en tout cas Candidater pour devenir prince Oh mais lui J'avais envie de l'étrangler Il m'a gassé Vraiment Il l'a gassé Tout le monde C'était Je l'aimais Énormément C'est un personnage Que l'affectionne beaucoup Même si vraiment Dans la vraie vie Il mourait Insupporté Oui mais Non Donc normalement Il y a trois tomes Et évidemment Ils se sont arrêtés Au tome 2 J'ai le tome 3 Parce que Une de mes amies L'est en anglais Et donc m'a prêté le tome 3 Dans l'espoir Peut-être qu'un jour Un jour Je lise En anglais Et bah il est Ça fait plusieurs années Qu'il est là J'ai toujours pas lu C'est Je pense que je vais prendre une appli Juste pour traduire Ce qu'il y a Vous savez avec le téléphone Pour traduire ce qu'il y a écrit Mais voilà Il y a le tome 3 Mais Je l'avais tellement aimé Cette saga Alors Pour la dernière saga Que je vais vous présenter Je suis frustration Pour celle-ci Mais alors Vous n'imaginez même pas Il s'agit de Viens parler à toi C'est lourd Parce que Vous allez voir pourquoi Il y a 5 tomes A votre avis Quel tome n'ont-ils pas traduit ? Et oui Le dernier tome Le tout Putain De dernier tome Il s'agit du Dernier Royaume De Morgan Rhodes Paru aux éditions Michel Laffont Mais Michel Laffont C'est pas que je vous souhaite Du mal Mais La personne Qui a pris la décision D'arrêter cette saga Parce qu'il se faut savoir Cette saga à la base Il y avait 4 tomes Alors le premier sorti Quand ? Je crois que c'était 2012-2013 Quelque chose comme ça Alors voyons Est-ce que je gagnais ? 2013 Le premier tome est sorti en 2013 Il me semble Que celui Enfin je crois que ça s'est très vite enchaîné L'époque où je mettais un petit post-it C'est mignon Oui voilà 2016 Donc on avait un tome par an 2016 Et le tome 5 Je sais très bien Quand est-ce qu'il est sorti ? Il est sorti en 2019 il me semble Ah 2018 Ah oui 2000 Bon il est sorti en 2018 Donc il est sorti 2 ans après En sachant que normalement Enfin tous les livres en VO étaient sortis Donc Quasier en chaque année A part pour le dernier On avait la traduction On avait un tome Et je sais on a attendu 2 ans Donc J'ai cru Pendant un moment Qu'ils avaient arrêté La saga Bah non Ils ont arrêté juste Juste avant le tome 6 Le dernier royaume C'est de la fantaisie jeunesse Avec tous les clichés De la fantaisie jeunesse Enfin en tout cas Il y a Les Les personnages clichés Le prince un peu ténébreux Un peu antagoniste Mais en même temps Ah Ça s'explique pourquoi il est comme ça Il y a une Il a une soeur adoptive Qui fait de la magie Mais ça doit pas se savoir Euh Il y a Cléo Qui est une Une princesse Dont la La famille vient de se faire Enfin Massacrer Il y a Jonas Le rebelle Vous voyez Un peu le Les personnages Un peu Manga Animé Où il y a un peu Tous les clichés Mais ça fonctionne Même si ce sont des clichés Ça fonctionne super bien Et j'avais Cette saga Je l'aime d'amour Alors C'est ça Ça Révolutionne pas Le genre Mais ça Ça marche Ça marche très bien C'était une super Saga Pour commencer De la fantaisie Il y avait Tout qui allait bien C'était simple C'était efficace Les Les relations Entre les personnages Clichés Mais ça Ça matchait super bien Et je suis En deuil Mais Vous n'imaginez Mais pas Ma frustration De Vous dire Qu'ils ont Quand même Pris le temps De traduire Tous les tomes Ils auraient pu s'arrêter Au tome 2 Ou au tome 3 Comme Vampirate Là Non 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 Ils ont traduit Les 5 tomes Et pas les 6ème Mais qui fait ça Qui Vous pouvez pas Traduire Autant de tomes Et pas Juste faire le dernier Même un e-book Un e-book Ça m'irait très bien Peut-être que ça demande Moins d'argent Mais je vous avais dit Ça va être la vie De la frustration Mais Alors vous vous dites Pourquoi genre Tu nous présentes Toutes ces sagas Alors que Oui peut-être Que ça nous donnait Envie de les lire Mais il n'y a pas la suite Bon écoutez Au pire Je vous présente des sagas Que si vous êtes fort en anglais Vous voulez les liser en VO Mais Non c'était juste Pour partager ma frustration Et aussi Vous faire découvrir Des histoires Qui sont super bien Mais qui n'ont J'ai mis Ensuite traduite Voilà Enfin je dis ça Des fois j'ai un petit espoir Parce que Il y a quelques années Il y a une saga Qui est très populaire maintenant Et Quand elle est sortie Je vous la cache pour l'instant Vous allez être très surpris Vous allez voir Quand elle est sortie Puisque elle n'a pas été très populaire Elle est sortie en 2013 C'était en 2013 Donc à 11 ans Et les 3 premiers tomes Étaient sortis Et comme ça n'a pas forcément Beaucoup fonctionné J'imagine Bah J'avais redemandé aux éditeurs Ils m'ont dit Non non mais on arrête J'étais Très Très frustrée aussi A cette époque Mais Par un heureux hasard Là L'autrice A une saga populaire Qui a Super bien fonctionné En France Qui est Un palais d'épiné de rose De Sarah Dimas Du coup Et Bah La martinière jeunesse S'est dit Ah bah Quelle est Anna On va le reprendre Quelle est Anna Autrement Off glass Je ne comprends même pas Pourquoi elle est en train de parler Quelle est Anna Mais c'est pas grave C'est pas grave Voilà Quelle est Anna Sachez Qu'à la base Ça avait été Arrêté Mais comme Sarah Dimas A A trouvé son public En France Bah ils ont repris Avec Du coup Du coup Les nouvelles éditions J'ai l'ancienne Et la nouvelle édition Mais à l'époque Ça Ça n'avait pas beaucoup fonctionné Donc ils avaient simplement Arrêté Donc Quelle Anna Donne un petit espoir Peut-être qu'un jour Si parmi ces auteurs Que je viens de vous présenter Ils ont un petit succès Peut-être Qu'ils traduiront la suite Des tomes Qu'ils ont laissé tomber Je ne sais pas Je ne sais pas L'espoir fait vivre Que Voilà Qu'est-ce que je veux que vous dise Ou alors L'association Que j'ai vue sur Instagram Reprend un de ses livres Je l'espère Mais Est-ce que vous aussi Du coup Vous avez des livres Qui n'ont Jamais eu Enfin Dont la suite N'a jamais été traduit Parce que Ah vous l'avez compris C'est C'est très 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 frustrant Au niveau des cartes Donc c'est pour ça Qu'il est important De ne pas attendre Quand un livre Vous tente Vraiment De l'acheter Même si c'est Même si vous lisez Plusieurs années après Enfin Plusieurs années Semaines Mois après Au moins Achetez-le Parce que Bah les Les conditions se basent Sur les ventes Et aussi Parlez-en Parlez-en Pour faire De la pub C'est comme ça Que ça marche Il y a aussi Les réseaux sociaux Et le bouche à oreille Comme d'habitude Ma caméra C'est éteinte Enfin C'est éteinte Il n'y avait plus de place Dans la carte La carte mémoire Donc Ça a coupé Donc j'ai dû tout mettre Sur l'ordinateur D'ailleurs Pardon Pardon pour la luminosité Parce que J'ai vu Le jeu de cache-cache Avec le soleil Donc des fois Je suis un peu Une édore culaine Je brille au soleil Et des fois C'est le bord d'or Qu'est-ce que tu fais Non 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 Hé N'importe quoi Tiens Viens avec moi dans la vidéo Tiens On va faire mes vues Non tu te fais pas Tu te dis pas Mon petit Merinou Mon petit Merlin Regarde Ne te vois pas Dis coucou Fais ton coucou Fais ton coucou Bref Quand vous aimez un livre Enfin Quand vous pensez Que vous allez aimer un livre Au revoir Lisez-le Enfin Oui Lisez-le Donc achetez-le Lisez-le Parlez-en De bouche à oreille Ça fonctionne Avec les réseaux Ça fonctionne très bien Enfin ça peut bien fonctionner Et désolé Pour cette vidéo De la frustration S'il y a des livres Dont je vous ai parlé Qui vous tentent Désolé Si vous êtes dans le même cas Que moi Et qu'il y a des sagas Qui ont été arrêtés Alors je pense qu'il y en a d'autres Il y en a forcément d'autres Dont je n'en ai pas entendu parler Mais en tout cas Moi j'en ai déjà J'en ai déjà pas mal J'en ai combien là Je crois que j'en ai 5 ou 6 Allez On perd pas espoir Peut-être qu'on aura la suite à jour Peut-être qu'un jour On se mettra à l'anglais aussi Et qu'on ira En VO La vie est pleine de surprises Après pour En tout cas Je vous souhaite une Bonne journée Une bonne soirée Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo Une bonne quelque chose Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao